Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Tamwayabosolo et M. Troma Kofri, nous sommes confiés par rapport à l'actualité politique de Zali Koleka, je suis très honoré de recevoir pour vous l'honorable Alphonse Loma, sans Zali Kaze et Afdéce à Partichard, je suis très honoré de recevoir l'actualité politique de Zali Koleka, je suis très honoré de recevoir l'honorable Alphonse Loma, et je suis très honoré de recevoir l'honorable Alphonse Loma après l'émission Oyo. Particulièrement dans la ville de Kinshasa, dans le Congo, dans le profond du Nord et du Sud, il y a des agressions d'agressions qui se sont subissent, et il y a des ennemis de Rwanda, à la personne de Polo Kaga, mais il y a des noms. Donc, si je suis très honoré de recevoir l'honorable Alphonse Loma, le Congo est de la banque, il y a des émissions où il y a des émissions Oyo, il y a des Congos. Où est-ce que vous avez parlé de la sécurité ? Vous avez posé des questions par rapport à des négociations, à des négociations où le président, comment vous avez des avis où les gens disent qu'il va trahir Bissou à Tchoubine de se faire, comment on fait le Nbelina où le Congo ? A l'halté de ce qui est, comment on se familiarise avec le président de Rwanda, alors qu'il y a de la confiance à des négociations où le président ? Madame, la question est à Dénou Sassoum Gessou, président de Congo-Brazzaville. C'est une décision qui est à la une, c'est une question qui est à la une, d'actualité d'ailleurs. Parce que ce que nous avons constaté, Madame, Congo-Brazzaville a sa voisin à Bissot. Mais comment on a Congo-Brazzaville a octroyé par hectare, par milliers de hectares à Rwanda ? Et là, qui sait déjà que Congo-Brazzaville a sa voisin à Bissoté ? Parce que j'ai toujours dit dans certaines émissions que, entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Voilà pourquoi, au moins, à Congo-Brazzaville, on a installé son Excellence Félix, c'est que c'est un mot. Beaucoup de réunions, on a salé à Congo-Brazzaville, mais les autres, le monde est vraiment ennemi, ils sont proches, ils sont des Congo-Brazzaville. Surtout que Congo-Brazzaville, c'est une porte d'entrée à Kinshasa. C'est fort probable que Congo-Brazzaville ait un an ennemi qui a été à Rwanda. Parce qu'en Rwanda, ils ont peut-être quelques mètres de la capitale. Mais le Congo-Brazzaville, c'est une porte d'entrée à Kinshasa, c'est une porte d'entrée à Kinshasa. D'ailleurs, quand on a une autorité politique de Congo-Brazzaville, à un moment où on est opposant, ils ont festigé le comportement, il n'y a pas d'entrée à Kinshasa, c'est une porte d'entrée à Kinshasa. Mais pourquoi on a cette confiance-là, de donner confiance directement aux gens, sans savoir qu'à cause d'un ennemi, et voir que le Congo-Brazzaville, qui est un pays voisin, au-delà de Kinshasa, comme si on peut le dire, et balender le Kaboulibu, aller quand même faire de telles choses, ça ne va pas comprendre qu'on est en danger avec la vie de la province de Kinshasa. et voir qu'on peut aussi vivre ce que la population de l'Est vivre. Madame Félix, c'est ce qu'elle dit, « Aza, qui n'a pas mis beaucoup plus », bien sûr, c'est une normalité. C'est-à-dire quoi ? Les gens qui ont une ambition, c'est-à-dire une intention de dire qu'ils ont un ennemi, ou qu'ils ont un peu un magicien, ou qu'ils ont peut-être un ennemi. Donc, voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'ils ont trahi à Jésus, et qu'ils sont proches à eux. Ils ont mis en confiance, et qu'ils ont un ennemi à leur confiance. En l'occurrence, c'est que c'est un grand-mère, Papa Félix, et c'est un déjeuner, il a mis ennemi, et c'est vraiment un trahisot. Donc, on a confiance, la plupart des présidents africains ont un ennemi, et ont un neuf voisins. Nous avons découvert que il a toujours eu confiance, et qu'ils ont trahi à Jésus, ça va dire qu'on peut s'habiller sur le Congo et puis qu'on peut s'habiller à la maison, on va tourner du sopage. Il y a toujours festé le président Félix Tchirombo. Au travers des ministres nationales, il y a affaires étrangères, il y a affaires intérieures. Toutes les choses sont les collègues et les gens qui ont été conclés, entre les voisins, nous devons vraiment avoir beaucoup de réserves sur certaines questions stratégiques du pays. Comment va-t-il se passer aujourd'hui avec le Congo-Brazzaville en savoir que les Congolais sont beaucoup dans le Congo-Brazzaville ? Est-ce qu'on ne va pas vivre ce qu'on a vu avant quand on a torturé les Congolais dans le Congo-Brazzaville ? Madame, entre les pays, il y a une diplomatie qui existe toujours. Mais il n'y a pas de la diplomatie qui n'est pas le jour. Madame, ce n'est pas que parce que les ministres sont salées par l'Union, mais en Rouen, la diplomatie n'est pas le jour. Il n'y a pas de la diplomatie qui existe toujours. Et puis, ils ont des signes pour les autres qui s'acquérent. À la longue, nous serons envahis par le Congo-Brazzaville. Donc, les Rwandais pourraient envahir le Congo-Brazzaville pour avoir les canales à Kinshasa. Pour moi, il n'y a pas de la réserve. Mais pour vous dire que le régime d'une situation est aligné à attaquer Kinshasa, il n'y a pas de la question. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la diplomatie déroule. Il n'y a pas de la réserve. Donc, il y a un ministère qui est sous le ministère de la Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères. Il y a Christophe Lutounou. Et puis, il y a un président de la République qui est un conseiller spécial. Il y a une nouvelle nomination. Et tout ça, je l'ai conté à le professeur Issam Mokangachet qui est devenu maintenant un conseiller spécial. Donc, je te dis à la fleur que le Canada-Makambouana, Mokambouana, ils ont vraiment été mis en place. Comment avez-vous dit que vous avez vu le sommet avec les chefs d'État africain ? Il y a Ibrahim Traoré qui a pris la parole avec courage. On a senti le courage, la colère au sein de la personne par rapport à son discours. Et c'est peut-être que même le président réussi a été étonné de voir un africain tenir de tel propos. Alors que d'autres disent juste d'avoir peur, il y a le président aussi. Merci beaucoup. Donc, il y a Ibrahim Traoré qui est un jeune. D'ailleurs, il y a 30 ans à Karasinka. Donc, c'est un jeune qui a jeté ma fleur. Et puis, nous ne sommes pas que lui-même, on a connu le Mumba et d'autres acteurs politiques. Donc, quand j'ai suivi son discours, vous allez sentir que dans lui, il y a vraiment le patriotisme. Donc, on a senti qu'en Afrique, nous avons des vastes forêts, des vastes savants. Donc, nous avons toujours suivi l'Afrique. Il y a que moi qui ai volonté, moi qui ai déterminé par l'Udeur africain. Donc, j'ai trouvé vraiment un coup de fleur dans l'initiative où on a écouté les mêlages. Il y a aussi l'Afrique qui a joué en pleurs, il y a une place dans l'espace mondial. Il y a aussi le roi mondial. Bien sûr, parce qu'Afrique, dans l'Afrique, nous avons la capacité à couler ça. C'est le roi mondial. en Afrique et qui est en Occident. Ils traitaient les gens qui sont les leaders africains. Mais ceux qui sont les leaders africains, nous devons travailler pour l'Afrique. Nous devons conserver notre force africaine. Il y a des réserves beaucoup plus aux Occidentaux, aux Européens, qui n'ont pas imposé ça. Mais ils vont découvrir dans nous qu'il y a des leaderships. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le Président Traoré, le Capitaine. Merci beaucoup. Nous avons tous les temps pour dire qu'il y a des agressions des délits, des délits, des délits, des tribalismes. Il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs, il y a des attaques. Il y a des gens qui vivent. Il y a des campagnes électorales. C'est un peu ça. Il y a des attaques des opposants. C'est comme si le pouvoir actuel vous allez perdre tout le monde. Vous ne voulez pas qu'il y ait des délits. Il y a des délits. Il y a des adversaires des délits. Et il y a des délits. Mme, merci, Mngi, je suis retourné à vous. Mais le Président Moïse Katumbi a dit que le tribalisme prend place et qu'il y a une cohérence. C'est quoi ? Parce que ce qui est total, le déni c'est sang. Il est un Kassaïen. Mais comment voudrais-je dire au tribalisme alors qu'Esa Kassaye est de la même province que Félix Tshiseké de Tchilomo ? Comment est-ce qu'il y a le tribalisme ? Non ! Il y a peut-être un Katangé, un Manemien, un Sud qui vient, ou peut-être un Congo central qui est attaqué. Et ça, ma question, il y a le même contraire. Donc, il y a le problème du tribalisme. Mais le problème est-ce qu'il faut condamner, madame ? Parce que nous sommes des humains. Ce n'est pas toute question que vous allez circuler sur le dos de Félix Tshiseké de Tchilomo. Il y a des certains où il y a beaucoup de gens qui ont frouillé à Caïm. Parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un réussir. C'est-à-dire quoi ? Parce que c'est une hypothèse. Même quand il y a des licences, ça peut, ça peut être orchestré, un groupe, un agressé. Pour qu'on a jeté au propre dans le Congo de Félix Tshiseké de Tchilomo. Mais ce qui est le règlement, il y a qui bande, il y a organisé dans le comité, la population. Mais ce n'est pas nous qui les avons à organiser. Mais ce qui est bande, la population, il y a aussi. Il y a aussi un civique qui a attaqué le candidat prononcé président de la République. Le député national a fonction. Il y a toujours condamné, madame. Il y a toujours apporté une agression. Mais la police, la police est censée quand même protéger, protéger Ndebo Deli. C'est ça, avec tout ce qu'ils faisaient. Il y a peut-être de laisser les gens les agresser. Il y a des gens qui sont partis pour vandaliser les partis, disons. Et puis, comment est-ce que c'est des membres pour savoir qu'on vivrait qu'à 20 ans avec le pouvoir ? Est-ce que, madame, il y a une partie de la réponse ? Nouvelle Elan, est-ce qu'il fait partie du gouvernement ? Il n'est pas le parti du gouvernement. Il n'a qu'à l'opposition. Mais il y a eu un leadership. Alors, il y a des jeunes qui s'arrivent. Est-ce qu'il y a des problèmes ou il y a des siéger ? Est-ce qu'il y a d'habitude ? Il n'est pas le cas qui s'arrivent. Il y a des gens qui s'arrivent. Il y a desisations qui ne peuvent pas s'arrivent. Il y a une coalition qui s'arrivent. Et l'italien n'a pas s'arrivent. Peu d'être une école de l'immédiatrice. Il n'y a eu de plus de place pour faire partie. Le problème c'est qu'il y a les tribalismes, les tribalismes, l'agression n'est pas condamnée. Parce que même le président a saigné Denis Kalima à Fulvaki. Peut-être qu'il paraîtrait comme nous sommes pendant la période pré-campagne, et qu'on peut endommager plus la période électorale. Non, il y a une période pendant la campagne électorale et que vous allez assurer. Ce qui est populaire, plutôt la police, c'est à dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, mais il y a des gestions. Parce que moi, madame, je peux imposer aux policiers. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de garde des cordes. Je peux imposer aux policiers. Je peux choisir, je ne peux pas choisir, parce que c'est la sécurité qui n'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Parce que c'est d'abord un patriotisme mené par la police à Zaganango. Il y a un problème avec les policiers qui peuvent attaquer les policiers. Le gouvernement n'a pas dit que c'est non. Ça, c'est front des imaginations. Le régime, il y a des oppositions. Il y a des gens jetés au propre du Congo. Il y a Félix, c'est ce qui est le gouvernement. Le gouvernement n'a pas dit qu'il n'y a pas d'accord avec les policiers. Il y a des gens qui ont échoué. Il y a des gens qui ont échoué. Il y a des gens qui ont échoué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont échoué. Il 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 y a des gens qui ont échoué. C'est un peu ça, madame. Il y a des gens qui ont échoué. Il n'y a pas d'un doute affiché électorale. Il y a des gens qui ont échoué en distance, parce que c'est uneexistingité aliant et j'en ai beaucoup beaucoup decía alajena, je crois, elle a plus de coups d'organisme. dans une émission passée. Quand on a un régime d'opposition, il faut aller voir comment on a faiblesses pour avoir faiblesses et avoir une force naïve. Parce qu'on a dit qu'il n'y aura pas les élections parce qu'il n'y aura pas les élections parce qu'il n'y aura pas les élections. Voilà pourquoi nous avons prouvé que Félix Tshiseke de Chilombo il a la volonté au travers du Premier Ministre quand il yako sa l'équipe qui ne va dire qu'il n'y en 2023 le 24 janvier il y aura un nouveau président qui sera Réli Félix Tshiseke de Chilombo la personne de notre matur ou le candidat qui est n'y a sacré. Madame, le problème c'est qu'il n'y a pas. Si vous avez l'équipe imaginez que si vous avez l'équipe vous avez l'équipe vous avez l'équipe madame vous avez l'équipe pour que vous soutenez le parti mais nous avons il a été déjà un leader au Posa et à l'équipe qui a été Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'écouter la banque pour les autres qui font la banque ? Il ne faut pas le payer, il ne faut pas les changer les élèves. Pourquoi pas jeter l'argent ? Jeter l'argent, c'est bien, pour la caméra de l'élection. Alors que la priorité de sécurité dépendre, il y a beaucoup de milliers qui ont voté dans l'Est pour les autres qui font la banque. Si on n'a pas besoin d'élection, on a besoin d'élection, mais on a besoin d'élection pour les autres qui font la banque. Si on n'a pas besoin d'élection, on a besoin d'élection et de ce qui a besoin d'élection. Il y a un problème d'élection pour les élections. aux rebelles et bien liés. Nous avons déjà un président, un vice-président à la Séni, émanant de l'opposition. Dans ce pays, on va assister à beaucoup de scénarios, ils ont un problème avec la comédie. Un leader politique, un opposant, c'est quoi ? Il y a la personne, il y a le vice-président, il y a la Séni, Didi Manara Ling. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Mais ça, c'est vraiment, ça ne se comprennerait jamais, jamais. Pour la nuit, il n'y a pas d'honneur, même si il n'y a pas d'honneur. Est-ce qu'il y a des choses qui se font la nuit ? Toutes les décisions, il y a des réunions qui se font pendant la nuit. Et en politique, tout se fait d'abord pendant la nuit. Je peux même dire que la politique est un problème spirituel. Il y a un raisonnement, il faut bien que vous allez extérioriser. C'est-à-dire que la politique, il y a des gens qui réfléchissent. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Non, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Tous les arrangements, c'est faux que la nuit. Et puis, il y a des gens qui disent « Oh, Monta Saliboye, Monta Bimi Boye ». Toutes les ordonnances, est-ce qu'il y a des ordonnances ? Je n'ai jamais constaté. Bien sûr, la plupart des cas, ça se lit à 18h, à 21h. Même la proclamation de l'élection. Il y a des gens qui disent « Oh, Monta Saliboye », ils ont fait des ordonnances. Même ceux qui font « Oh, Monta Saliboye », « Oh, Monta Saliboye », « Bénédiction va venir, Abraham ». Ils ont fait des ordonnances, « Aboundé, aboundé » « Il n'y a pas de normes, les choses à l'Isaïsus sont en Israël. » Il y a des gens qui ont mis en train de se faire. Tout ça, ce sont des choses politiques, les gens qui doivent se tester, dans un scénario, il y a un pays à tous les autres. Ce sont des choses qui sont très importants, les gens qui sont transparentes et apaisées. Même si c'est un dialogue, Mais quand le processus ne rassure pas les autres, pourquoi pas se mettre autour d'une table, trouver la solution, trouver, construire, surtout il y a un processus électoral pour faire aussi, vendre, bombe l'image, il y a un pouvoir à dégofer, tu sais qui. Madame, ce qui est toujours la volonté de dénigrer, il y a des opposants, 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 il y a des opposants. Parce que la loi qui peut s'appliquer à tout moment, c'est ça, donc il faut d'abord qu'on fasse une différence entre les négociations et les lois, parce qu'une loi s'impose à tout le monde, mais une négociation peut ou ne pas être tenue. Ce qui est un monde qui a des barrières, il faut dilater le processus électoral, alors que tout le monde a un calendrier établi, tout le monde a un calendrier établi par tous les Congolais. Voilà pourquoi tout le monde a un dialogue, tout le monde a un positionnement. Une fois que le Congo doit rester un et indivisible, et tu as une élection en 2023. Donc, je comprends ce que je suis opposant à ce moment-là, je suis opposant à ce moment-là, et je suis opposant à ce moment-là, tout le monde a un candidat, que non, le Congo aura les élections en 2023. Et en 2023, Félix dit que le Congo sera réélu comme un candidat unique sur la plateforme de la Bissot. Là, c'est selon vous, ce n'est pas selon la population. Nous arrivons vers la fin de cette émission, mais parlons par rapport à moi et à un négociateur. C'est une question qui a beaucoup circulé sur le Congo. sur les réseaux sociaux. Personnellement, Chéribe Oukende, c'est un ministre que j'ai connu. Il dirait que sa législature fonctionne, il n'y a qu'un ministre des Transports. Il y a des questions pour qu'on puisse émettre beaucoup d'invités, parce que ça nous fait très mal au cœur. Mais sinon, il n'y a qu'à contribuer, il n'y a qu'à aider, il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a qu'à la famille, ou peut-être un pays, il n'y a qu'à la précision. Il n'y a qu'à son Excellence, Chéribe Oukende, ministre des Transports. Il n'y a qu'à l'hôpital, il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a qu'à l'hôpital Internet. Il n'y a qu'à l'hôpital. Il n'y a que des les questions qui atteignent beaucoup sa croise, on a un problème entourlant, ton amour n'a pas eu le juge qui est déjà décédé aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, je peux dire même plus de 2 ans, qu'on a vu ce juge à Koufa, jusqu'à là, au Koutier-Bima, et cette question est devenue, elle est restée à Quai des Poissons, on n'a pas eu vraiment des décisions finales qui ont abouti dans le mot, voilà pourquoi tout le monde a cédé, vraiment il faut qu'on dise, qu'on se dise, la vérité, qu'on n'a pas de problème, on a saigné la justice, elle est très indépendante, et puis, on a dit qu'il y a bien ici, l'organisme international, qu'il y ait vraiment des auteurs, des commanditaires et d'assassinats et qu'on a eu la fierté en Congo, et puis, ça peut être ampleur, honneur de Koumou, et qu'on a vraiment eu la justice, c'est vrai que l'état des droits règne et existe dans Bokanabu, si on a un justicien, deux fois deux mesures dans Bokanabu, madame, l'état des droits, il y a existé, on m'a dit, ce qui a l'habitude de l'état des droits, il y a existé, ce qui a commis un problème, il n'y a pas de problème, surtout, il y a des politiques morts, donc c'est comme si, on a dit que l'on a dit, que l'on a dit malade existante, même que l'on a dit, qu'on a dit malade existante, non, ce qui a commis, bon, c'est, je peux même dire, ce qui me dit, c'est pas un état des droits, ce qui peut-être décisait, qu'on a dit, qu'il y a raison, tout ça, mais l'état des droits, c'est un ami quoi ? L'état des droits, là où leurs institutions, les lois, qui occupe le sommet du système normatif. Ce qui est que les lois ont primé sur le système normatif. Donc là, nous avons... Mais sinon, il faut dire que la politique aussi met le temps en difficulté. Parce que toute question peut basculer les droits. Vous voyez ? C'est-à-dire, imaginez par exemple l'hélo, le lobby qui est madame, il y a l'hélo comme le ministre, il y a déjà la faille famille. Et que le lobby... Mais l'État a protégé de la nullité. C'est-à-dire, l'État ne peut pas vous protéger pendant la nuit. Donc, à vous qui vous protégez, il y a tout ça, mais il y a tout. C'est ça la politique. La politique a toujours été vraiment un peu très difficile et que vous ne pouvez pas y comprendre. Nous en jouons à la fin de cette émission en Bougatotica, il y a 5 minutes et on nous signale 2 minutes par rapport à la Géa, la francophonie, la pression, pour tous ceux qui ont... Donc, on vit avec la Géa francophonie, il y a beaucoup d'abysso. Madame, merci beaucoup. Je vous remercie parce que ça fait beaucoup de décennies. Aujourd'hui, il y a la Géa francophonie, la Libande, la Bicara, la Bicara, dans un pays africain. Mais l'élo, moi, je n'ai pas eu à Félix, c'est-à-dire le Chilombo, avec sa détermination. Le gouvernement, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la Géa francophonie, elle a organisé précisément la capitale congolaise et la ville-provinces de Kinshasa. Il n'y a pas eu à Mingu, parce que ce n'est pas une force qu'une seule personne qui peut faire ressurre Géaoyo. Mais au travers du ministre des Sports, le ministre de Niosso, il y a le gouvernement, il y a Samaloukounidé, au travers de son excellence, son éducateur, le président Félix Tisségui de Chilombo, pour réussir. On a organisé ma marche, pour faire ça, que j'ai la francophonie, ils ont étouffé, ils ont vu que nous avons déjà un litre jeté dans un fleuve, dans un océan, ou dans un lac. Donc, on a eu à Félix, qui a eu à Kinshasa, les autres, à peu près, les autres, les deux. D'ici, les six, j'ai la francophonie, ici, donc, on a eu à Félix Tisségui de Chilombo, pour un arrangement, on a eu à la place, où on a eu à la dignité, où on a eu à la joueur, où on a eu à la participante, où on a eu à la loge, dans la ville, la province de Kinshasa, on a eu à la détermination, et on a eu à la campagne, on a eu à la arranger. Donc, ici, on a eu à Félix Tisségui de Chilombo, qui est vraiment très à l'aise, la sécurité, c'est énorme, et on a eu, on a eu à la longue, on a eu à longue, mais on a eu à la spicagne, voilà, on a eu à L theoriste, où on a eu à Cintégui, on a eu à Karate, où on a eu à Cintégui, qui est assez déterminé. Et puis, Nous avons toujours été élus pour la CPE de Sousou, parce que nous avons toujours été élus pour les ministères. Nous avons toujours été élus pour la députation provinciale. Moi aussi je suis un candidat député provincial dans la circonscription électorale et en Kindou, précisément dans le territoire de Akibombo. Nous avons toujours été élus pour nous déposer notre candidature. Nous avons toujours été élus pour nous qui nous avons déjà mis en dialogue. Nous allons d'abord déposer nos candidatures. J'ai toujours été élus pour nous aux élections en 2023. Et ensuite, nous avons toujours été élus pour nous. Et nous avons toujours été élus pour nous ayons l'élus de l'Élysée et d'une de ces candidatures. Nous devons être élus praises à venir. Nous sommes encore plus élus pour nous avoir été élus pour nous. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Des autorités de l'Élysée des Français, nous avons vraiment pu ajouter notre peuple. Nous avons vraiment un coup de chapeau pour nous descendre. Nous avons des vacances en vacances du Parlement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir a été pour moi de recevoir pour vous l'honorable et fausse habituale à l'honorable Alfonso Lomas. Merci beaucoup pour l'honorable invitation. Merci à l'équipe et les compagnies de l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.